Messieurs, je vous propose de commencer les travaux de cet après-midi. Je salue les intervenants futurs, tout spécialement les membres du SKC-CEN venus de Belgique, ainsi que nos experts venus nous éclairer, et puis les représentants de la presse, ceux qui sont arrivés ou ceux qui étaient déjà là ce matin. Nous avons pu ce matin juger de l'importance de la filière nucléaire pour notre économie et la maîtrise de nos émissions de CO2 qui, je le rappelle, sont de 3 à 4 fois inférieures à celles de nos voisins allemands et danois par kW produit. Je n'ai pas bien compris ce qui s'est dit ce matin quant aux empreintes carbone qui seraient plus dramatiques en France qu'en Allemagne, qui ne me paraît pas très crédible, tout ça. C'est des chiffres un peu tordus. Alors, la filière nucléaire représente en effet aujourd'hui pour notre pays un atout industriel majeur. Elle reste, après l'accident de Fukushima, pourvoyeuse d'activités économiques, d'exportations et d'emplois. Certains nous décrivent un avenir radieux où, après l'abandon de notre industrie nucléaire, les emplois bien réels perdus se trouveraient opportunément compensés par d'autres encore hypothétiques dans le secteur des énergies renouvelables. Je suis, pour ma part, convaincu de la nécessité de continuer à bâtir de véritables filières industrielles créatrices d'emplois dans des secteurs tels que l'éolien ou le solaire. Nous pourrons d'ailleurs, à l'occasion de notre prochaine et dernière audition, le 24 novembre, mesurer les efforts réalisés en ce sens dans notre pays. Mais je ne pense pas que nous devions pour autant lâcher la proie pour l'ombre en renonçant sans aucune garantie de compensation à l'un des fleurons de notre industrie nationale. Dois-je rappeler à ce sujet les difficultés auxquelles se trouvent confrontés depuis quelques mois face à la concurrence chinoise, l'industrie photovoltaïque européenne ? C'est le cas en France avec le dramatique dépôt de bilan de la société Photowatt. Mais c'est aussi le cas en Allemagne où les résultats d'entreprises tels que Q-Sales et Solar World, qui nous étaient encore tout récemment présentés comme des symboles de la réussite industrielle allemande dans ce secteur, viennent littéralement de s'effondrer. La position de premier plan de notre filière nucléaire fait incontestablement l'envie de nombreux concurrents étrangers en Asie, comme en Amérique, mais aussi en Russie. Si demain, pour des motifs de courte vue, nous devions prendre contre nos propres intérêts nationaux une décision d'arrêt de nos installations nucléaires, ces concurrents en tireraient mécaniquement les bénéfices sur nos marchés d'exportation. Compte tenu de l'importance des intérêts en jeu, nous parlons ici de milliards en exportation et de milliers d'emplois, il serait naïf de considérer que ces concurrents étrangers ne s'intéressent pas de très près au débat en cours sur l'avenir de notre production énergétique. Aussi, je crois que nous devons plus que jamais rester vigilants sur ces questions et exiger que l'ensemble des conséquences pour nos concitoyens, des décisions qui pourraient être prises, leur soient présentées en toute transparence et non avec un a priori idéologique, comme cela est malheureusement trop souvent le cas. A cet égard, l'abandon annoncé, supposé, du chantier du réacteur EPR à Flamanville constituerait une décision particulièrement dommageable. Ce réacteur de conception franco-allemande représente en effet non l'avenir, mais le présent de notre filière nucléaire. Le problème de retard et de surcoût des deux têtes de série française et finlandaise ne remettent d'ailleurs aucunement en cause la conception de l'EPR, comme le montre l'exemple des deux unités construites en Chine dans les délais annoncés. Comme nous ne reviendrons pas cet après-midi sur ce réacteur de troisième génération que nous avons déjà eu l'occasion d'étudier de près au cours de la première partie de notre mission, dont je vous rappelle que le rapport a été déposé fin juin ou début juillet, je vais en rappeler ici les principales caractéristiques. S'il reprend le principe des réacteurs de deuxième génération équipant le parc français, le réacteur à eau pressurisé EPR offre de nouveaux dispositifs de sûreté, tels qu'une double enceinte de confinement, un récupérateur de corium et quatre systèmes indépendants de refroidissement. A l'exportation, dans le contexte de l'après-Fukushima, il permet mieux qu'aucun modèle concurrent de répondre aux attentes des pays qui souhaitent s'équiper de nouveaux réacteurs présentant un haut niveau de sûreté. En France, l'autorité de sûreté nucléaire a, quant à elle, déjà fixé pour les nouveaux réacteurs, tout comme pour la prolongation de ceux déjà construits, l'exigence du respect des objectifs de sûreté associés à la conception du réacteur EPR. Si les réacteurs les plus anciens ne pouvaient être prolongés, le réacteur EPR devient ainsi leur remplaçant naturel. Quant à l'abandon du procédé du recyclage, il correspondra à la perte d'une technologie d'où la France est la première au monde. Qui plus est, elle hypothéquerait les perspectives de séparation et de transmutation des déchets nucléaires de haute activité qui permettent d'envisager une réduction de leur radioactivité et de leur durée de vie. Pourtant, même les écologistes allemands n'ont pas voulu remettre en cause l'utilité des recherches dans ce domaine. Une décision d'arrêt des centrales ne fait en effet pas disparaître comme par enchantement le problème de gestion des déchets auquel je me suis beaucoup consacré depuis deux décennies. Mais j'en viens à notre table ronde de cet après-midi consacrée à l'avenir de la filière nucléaire. Au cours de cette table ronde, nous allons nous intéresser aux réacteurs de quatrième génération et au-delà, à la fusion nucléaire à travers le projet ITER. Je donne d'abord... Merci.